Bonjour les amis, aujourd'hui c'est FaceCloud contre Cloud9, le match des 2-2, c'est le dernier, celui qui gagne sera le BO3, c'est en 3 cartes, sera qualifié pour le Champion Stage, donc on va voir, Cloud9 fait, ça va être un beau match, ça va être un beau match, donc on casse le match, c'est normal, on va essayer de donner une analyse un peu correcte, voilà, et bisous à tout le monde, code créateur MaleksesGo pour le soutien, on connait, les réseaux sociaux, gros exec qui arrive au niveau du A de la part des Cloud9, c'est une équipe américaine, donc on connait, c'est les execs, tout ça, tout ça, Nico qui est en train de se repositionner, la flash pick, oh le timing, oh la la, Rain 3-4, terrible joke, quel carnage, plus chaton soldé dans la merde, on l'avait dit tout à l'heure, on l'avait dit tout à l'heure, parce que là, pour l'enregistrement de Youtube, ils vont pas comprendre, parce qu'il y a, voilà, mais au panel warm-up, j'ai dit, Rain les gars, où ça va tartiner du fion, je vous le dis tout de suite, pour comparer avec RPK, tu vois, c'est pas RPK qui va prendre une initiative comme ça avec Nico, genre, le stuff va arriver, bam, le flash pique au bon moment, et viens, on y va, tu vois, le choix, le game sense de le prendre là, à ce moment là, c'est comme ça, réfléchis à là, t'es mort, va HP, pas de queue là, repositionnement. Les amis, on joue contre le fils de cheater, regardez ce fils de bûcheron, la dégaine qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, gros, repositionnement de la part du Ray, oh, le POC de, le POC, il cherche le pied, oh la la, qu'il est malin, qu'il est malin, ce fils de clé USB boutable. Hum, euh, voilà, tranquille, on est repositionné, euh, défensivement, voilà, ça fait pas d'erreur, côté fade, on a Adren qui, qui prend vraiment n'importe quoi, de la part de Flucha, Olof qui a pris l'info, ouh, on perd des clés là, ouh la la la, le fils de cheater, là, il y va pour essayer de mourir, parce que c'est fini. Ils veulent le tuer, aïe, 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 oh, les trolls, oh, les trolls, ils veulent le tuer après le temps, oh, les trolls, ils sont trop forts, ils meurent après le temps, ils sont trop intelligents, mais c'est incroyable. Il fut chacun 1300 au lieu de 2000, c'est des trolls, franchement, c'est des trolls, là, c'est du manque de respect, là, tu vois pourquoi on aime FaZe, tu vois pourquoi on aime FaZe, tu comprends maintenant ? Voilà, parce que là, il a 1300, sachant qu'il a fait 4 kills, hein, s'il faisait pas 4 kills, il avait beaucoup moins que ça. Les amis, regardez, Ray, trop trop chaud, c'est incroyable. Merde, j'ai fait de la merde, hop, donc là, on fait un petit bout Shroud, Pyramide, je sais pas comment vous appelez ça, donc Shroud, je pense, c'est international, Pyramide, c'est un peu comme on dit ça en France. Petit boost Pyramide pour Nico Olof, donc le binôme est en A, c'est ici, Rayne qui a la... quoi ? C'est Rayne qui prend le B ? Mid, alors que d'habitude, Rayne, c'est un mec du 1, je tiens à le préciser, donc là, je vois les changements de position. Adrien, B, non, je pense que c'est Rayne en B, c'est juste pour l'anti-écho, parce qu'il avait la M4 et Guardian avait le MP9. Rayne qui prend 2 balles magiques sur le mid, comme d'habitude, donc voilà, pour la comparaison tout à l'heure, on voit bien déjà que ça tartine dès le début. Go FaZe, oui, je suis pour FaZe, j'en ai rien à foutre, de Kyoshima qui est français, je m'en rends pas les couilles, go FaZe. Je suis un gros fan de FaZe, j'ai même rencontré Rayne et tout, on est allé à la chicha ensemble, pour ceux qui suivent un peu Instagram et tout, il y a le post, il y a des publications, et franchement c'est un amour de fou, c'est un mec que je kiffe de fou, je le soutiens. Lui, Karigan aussi, mais mon Karigan n'y est plus, mais c'est les frérots. Hop, on accélère après sur le B, tranquillement, je vois ce qui va se passer, un carnage, Adrien et Guardian, très solide. 3K d'Adrien, un MP9, qui fait quand même pas mal d'argent, il peut limite dropper tout ça, tout ça. Shroud. Rayne au mid sur cage, trop chaud, on se souvient des 3K contre SK. Je ne me rappelle pas du run de ce que tu veux dire. Ah, petite pause, un problème de microphone, ça veut dire que... Ah oui, vous ne voyez pas, parce que moi j'ai le chat, mais il y a ma caméra sur le chat. Mais bon, c'est soit je mets ma caméra ici les gars, soit vous n'avez pas les informations. Ok. Qui pronostique ? Je veux des pronostics là dans le chat. Je veux des pronostics, les scores. Moi, je colle un 16. On a le droit à 2 rounds d'écart. Genre, si tu pronostiques un score, c'est 1 round de plus, 1 round de moins. Pas 2 de plus, 2 de moins, d'accord ? C'est 2 rounds d'écart, genre en mode 1 de plus, 1 de moins. Donc si je dis 16-10, c'est soit 16-9, soit 16-11, entre ça. Donc moi, je mets un 16-10. Je mets un 16-10. 16-9, 16-11. Je vois un petit 16-9, 16-10, 16-11. Phase. 16-9, 16-10, 16-11 phase. Vous, vous en êtes où ? Pronostiquez-la. Let's go. Sur YouTube, pareil. Vous mettez dans les commentaires direct le score que vous voulez, pendant que vous voyez ça. Vous n'avez pas le droit d'aller spoil les résultats. Jouez le jeu. 16-4 phase, 16-9 phase. Ah, il y a un frérot qui joue, qui dit comme moi. 16-7, 16-11 phase, 16-8. Ah, on est dans ces eaux-là. 16-13 pour phase. Ah, c'est pas mal. 16-13, ça se joue aussi. Ah, il y a du 16-13, du 16-12, hein ? 16-10 phase, 16-8 phase, 16-9. Ok, on est tous plus ou moins dans le truc. Il y a des mecs qui prennent leur coup, ils mettent des 16-5 quand même. Cloud9, les gars, c'est une équipe américaine. Ils aiment beaucoup cash. C'est eux qui ont inventé même le système défensif à 3 en A dans cette map. Enfin, qui l'ont pas inventé, mais qui l'ont un peu démocratisé avec le mec en mid totalement délaissé. Et on joue le mec du mid de Rotate en A et il est highway. Donc, il y a moyen. Moi, je vois un petit 16-10. 16-10 tranquillou. Map maîtrisé, tu vois, tu perds un peu les rounds, mais tu maîtrises tranquille, tu vois, tu domines calmement. Là, déjà, de ce que j'ai vu, que ce soit pour le pistol, il y avait quand même une grosse dominance, que l'anti-écho, il y a une grosse dominance aussi. On se repositionne correctement côté phase. J'ai envie de voir un peu les nouvelles positions parce que j'ai vu Rain middle. D'habitude, Rain, c'est clairement le B fixe. Et ça fait 10 ans qu'il joue le B phase. Donc, s'il est mid, ça veut dire que c'est Adrain le B fixe. On va voir. Ah oui, il y en a un, il y a 19-17. Tu vois, un petit overtime. Ah frérot, si il y a un overtime, je te paye à boire. Si il y a un overtime, je paye à boire à Sanja, Snadja. Le noclip, il se fait plaisir. Voilà, là, c'est le directeur auto en plus. Tu vois, c'est le directeur auto, c'est le piste la régale. Et là, il est content. Mohamed Eni de Sesgo. Ça me ferait plaisir de faire autant de vues que Mohamed Eni. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, ce travail, tu vois, un peu ce qu'il propose et tout. Je trouve qu'il a pas mal d'humour. Il arrive bien à tourner, bien à tourner ses trucs. Franchement, le tweet de Torine est extraordinaire. Oh là là là. Les réactions du tweet sont énormes. Et tout le monde l'insulte sa grand-mère. Après, il y a des gens qui valident. Mais il a dit, Vitality, c'est de la merde. C'est le pire CS que j'ai jamais vu. Et voilà. Quand c'est Malek qui critique, il n'y a personne qui parle. Par contre, tranquille. Bon, la pause, là, bordel. On enchaîne, quoi. Mohamed Eni, il est trop relou quand il parle. Moi, je ne regarde que les highlights, un peu, des trucs. Je ne le suis pas personnellement. Mais je regarde, tu vois, des mecs qui prennent les meilleurs moments. Et genre, quand il y a les meilleurs moments, tu vois, ça se fait... Il est sérieux, là, jouer au toboggan, lui ? Ah, il est fou, le caméraman ! En gros, il fait quoi, putain ? Ah, il s'amuse, hein ? Il vous fait visiter, là-bas. Bon, voilà, nous sommes sur deux caches. Là, il y a une veinte. Là, hop, c'est un repère de smoke. Là, il est en train de montrer un repère de la flash. La flash, hop, elle tape dans le mur et elle flash ici, en dessous de la veinte pour... Oh là là, je suis trop un génie, je suis dans son cerveau. Ivos, merci pour le sub, frérot ! Les gars, c'est le maintenant, là. Les dons, les subs et tout, c'est le maintenant. C'est le maintenant, là. On est en pause, on peut participer ensemble, on peut kiffer. Faites-moi kiffer, s'il vous plaît. Allez, un peu. Un peu, un peu. Il est sous coque, le mec. Ah, il kiffe, il kiffe. Là, hop, il est dans la veinte. Il tombe dans le I. Boum. Là, il va vers le B, tu connais. Décale, hop. Décale, il n'y a rien B, c'est en A, c'est en A. Là, hop, tu meurs. Ça redirige en B, t'as fait perdre ton équipe. Alors que deux secondes avant, tu la faisais gagner dans ta tête. Qui connaît ce sentiment ? Voilà, on fait du skateboard sous le camion, frère. On est tous allés sous des camions, récupérer le ballon de foot. Qui ? Qui a mis en danger sa vie pour aller récupérer des ballons en dessous des voitures et des camions ? Il y avait des taches d'huile et tu ressortais que c'était dégueulasse. Qui ? Qui a mis sa vie en danger ? Tama ! Merci, mon pote, pour le sub. Big up à toi, frérot. Merci beaucoup. Le soutien, les Twitch Prime, ils sont à Al. J'espère que vous allez vous réabonner, les gars. C'est important, le soutien de réabonnement. Oui, on se fait plaisir chez les Américains. Ah oui, d'accord. En fait, il l'envoie, il essaie de le récupérer en faisant sa stupide. Ah, tu coco ! Ah, yes. MDR. On connaît, on part. On connaît, on connaît. C'est bien, on a vécu plus ou moins tous les mêmes trucs. C'est pour ça qu'on se ressemble. C'est pour ça qu'on est proche et qu'il faut m'aimer, les gars. Je suis comme vous. Yuji qui fait péter le sub ! Il est là, le Twitch Prime. J'espère te voir le mois prochain, toi aussi, frère. Parce que les sub comme ça, juste en moins, gros, c'est bon. On veut des vrais, donc ils reviennent. Et là, le match va reprendre. Et nous avons un gros round armé pour les terreaux. D'accord, on est des AK. Et franchement, l'équipement de l'autre côté, 3 MP9, on n'est pas très bien. Donc, on va voir un peu comment on va gérer phase. Dans Director Auto, on va commenter ça. Cool, 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 cool. On part sur un départ 2-1-2. Ah, on est 2-1-2. Et je vais regarder un peu les positionnements. Donc Adren, ah non. Donc, Rein a changé son positionnement avec Adren. Il a donné son fixe B à Adren. Donc, ouais, clairement, ils ont changé de positionnement en fait. Donc, Rein, la machine de guerre dans le mid. Oh là là là, le petit boost. Le petit boost au cas où vous avez s'infiltré en B. Bon, c'est dommage, il y avait de l'idée. Mais il n'y a personne qui vient. Mais regardez, Flusha et Kyoshima sont en train de se repositionner sur le high. Il y a une grosse exec en A. Après, c'est le jeu américain. Je vous le dis, on ne va pas chercher très loin. Si on met des smokes, on met des flashs et on déboule. Les américains kiffent ça. Exec sur Exec, c'est leur style de jeu. Par contre, le repositionnement, on est plutôt bien côté Faze. Parce que, regardez, on a Nico, Olof en A et Rein qui est prêt à rotate. Ouh là là, le deux balles qu'il a pris Flusha avant. Heureusement qu'il est resté en vie. C'est Ardant, merci. Bon, quoi pour le sub ? Voilà, Nico et Olof qui font le taf de fou. Olof qui ne joue pas son duel. Il se repositionne, il essaie de temporiser. Il met le kill maintenant, Olof. Voilà, il sait que le dernier est là. Hop, il y en a Gordon qui arrive dans le cul. C'est un énorme round de la part de Faze qui arrive à économiser trois armes et à récupérer même les AK et à upgrade les armes. Il y en a un qui a réussi à garder. Enfin, Adrien a gardé sa MP9. Et Olof et Guardian ont upgrade. Guardian s'achète un AWAP, il donne l'AK à Nico, la one-top machine. Franchement là, c'est solide. C'est solide. Mais les execs Cloud9, je vous le dis, c'est clairement le jeu des américains. Que ce soit eux, Complexity, Ghost, toutes les équipes pétées là. Enfin, ils sont forts, tu vois. Mais moi, je déteste ce jeu-là. Je n'arrive pas à trouver de l'efficacité là-dedans. C'est qui tout double ? Je n'aime pas ça du tout. Reine qui met le HP Fucha. Ça se tire dans les murs. Bien évidemment, c'est le fils de clé USB qui fait ça. Donc forcément, on n'a pas peur. Hop, Olof, défenseur du A avec Nico. Tu imagines, tu joues Faze, ta Nikon, à Reine mid, Guardian en B. Tu vas où, frère ? Concrètement, tu vas où ? Ça fait trop peur, cette équipe. Individuellement, c'est des mecs qui font des trucs de fou. T'as Reine, là, maintenant, dans le mid. Il joue son I.M. Voilà, il rejoue, il ne lâche même pas. Hop. Là, il sait. Il sait. Il va aller vider ou pas le contact ? C'est le mal, Faze. Ah, gros, je te le dis. Hop. Deux balles pour toi. Merci, au revoir. Je vous le dis, Faze, ultra strong. Guardian qui arrive à faire un kick depuis la 2e en B. Tout le monde se regroupe en A. Pour l'instant, ce que fait Kaunen n'est vraiment pas très clean. Faze maîtrise. Voilà, Nico, on joue le tapou. On fait le kill. On prend un petit angle cassé, on se repositionne. Olof est en plein milieu. On sait maintenant, enfin, on se doute que le mec est main. Oshima, est-ce qu'il va arriver au moins à faire un petit one tap ? Même pas. Et on écho, encore une fois, 5 armes. Ça veut dire que là, il y a 4-0 de la part de Faze. Et on a fait 4 armes, 3 armes, 4 armes. Et là, en plus, c'est les armes où on a upgrade les MP9. Donc, regardez l'argent. C'est l'autoroute. Je vais changer mon pronostic, je crois. C'est ça, le truc. Les excès de vitesse, Faze, ils en prennent très peu. Parce qu'individuellement, ils sont très, très forts. Très solides sur leurs appuis. Et les individualités, ils les stoppent très, très vite, en fait. Donc là, on a un petit boost de la part d'Autimatic, là. Très, très malin. Parce que depuis tout à l'heure, on voit que... On voit que... Alors, pourquoi ils le font ? Alors, on voit que Rain ne fait que jouer au niveau de la Panta depuis tout à l'heure. Donc, on attend Rain. Rain se fait punir. Mais pas... Enfin, il se fait un peu punir, mais pas sanctionné. Oh là 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 ! L'Antistrate ! Le Roux d'Antistrate ! Bonne de la part de Clonel. Enfin, il y a de l'idée. On arrive à mettre deux mecs l'HP sans avoir pris aucun risque pour le moment. Donc là, on est toujours 5v5. On réorganise totalement les BP. Rain qui a toujours la responsabilité du mid. Il va le jouer de manière un peu plus passive, je pense. Il attend. C'est que la smoke se dissipe. Certainement, il y a une prise de mid qui arrive. Il met ça HE. Il va devoir délaisser le mid. Voilà, le mid est pris. Il y a un push du main qui a été fait pendant ce temps-là. Regardez, il y a Olok qui a pris le dans le main. Merci pour le sub, mon poteau Frosty. Voilà, Rain qui est en train de bait un petit peu. Polov qui a réussi à prendre le main, ça veut dire qu'on se regroupe. Nico a la responsabilité du mid. Maintenant, il est solo Panta. Et Rain est au niveau du Z. Derrière le Z. Comme ça, c'est infiltré. Oh, putain. Directeur auto, mon pote. Voilà, Nico qui bloque son mid. Ça, ça va diriger sur le speed B. Là, tout le A est bloqué depuis tout à l'heure. Voilà, speed B. Et on a Rain qui est en train de se regrouper au niveau du mid. Mais on n'a pas peur. Guardian et tout, qui vont réceptionner. Ça décale. Adrain qui fait le premier kill du haut niveau du P. Il en met un HP. Oh là là. Rain qui arrive à faire le kill sur la rotation. Guardian qui a raté tous ses shots de sniper. Ah, Olof qui est attendu par Zelzys. Nico maintenant 1v3. Totalement puni par Rush. Beau rune de la part de Cloudline. Qui recolle au score. Ma bite. Ils vont se faire reset. Voilà, ça, le potentiel reset. C'est des runes bonus. Une fois qu'il t'a engendré de l'argent, c'est ça qui est très, très, très dur sur CS. C'est que c'est boule de neige, quoi. Tu te subis derrière l'économie. Toi, t'en as pas. Les gens, non. Donc, on va voir. Franchement, c'était un bon run de Cloudline. Ils le méritent. Parce qu'ils ont fait le boost pour Rain sur le mid. Ils ont fait triple H sur le B. Parce qu'ils savent que, très certainement, qu'Adrain joue sous le conduit. Là, on change de rythme. On traverse. Le fils de plus USB direct. Bam, bam. Voilà. On dézone le mid. Le mid des prix. On s'écrène plutôt passif sur le mid. Donc, là, on décide d'accélérer sur le mid. C'est vraiment pas mal. Et Olof qui meurt. On sait que c'est Olof. Donc, on se dit peut-être qu'il y en a un deuxième. Mais c'est Rain. On joue passif. Et là, Cloudline qui change bien le rythme. Ça fait deux rounds construits. Au moins, en tout cas, sur leur choix tactique. Derrière, action-réaction. Vu qu'on perd le mid. Tout à l'heure, Olof a piqué le main. Maintenant, c'est Nico qui pique le main. On s'y attend. On punit. Franchement, Cloudline est bien préparé sur ce match. Faiz est beaucoup trop prévisible depuis deux rounds. et a joué exactement comme les quatre premiers rounds. Et forcément, Cloudline s'est adapté. Et ils se font punir. Mais clairement, là, c'est du beau jeu de la part de Cloudline. Très, très beau jeu. Tous les choix tactiques ont été construits. Il y avait des idées derrière. Que ce soit pour le boost mid. La triple HE sous le conduit. Là, maintenant, l'accélération sur le mid très rapide. Parce qu'on sait justement que Rain, il joue Panta. Et donc, forcément, il est solo, passif. Donc, on accélère sur le mid. On a pris le kill. Hop, on met deux défenseurs. Enfin, c'est deux terroristes. Mais on met deux défenseurs au niveau du main pour l'anti-reprise. Nico voulait reprendre. Il s'est fait punir. Voilà. Hop. Là, on a une petite info. Rush qui va mettre pression avec le stuff. Et on est en train de rediriger sur le B. Parce qu'Adren, il a déjà rotate. Donc, magnifique room. Bien géré par Cloudline. Voilà. Il est revenge. Mais c'est pas grave. Ils vont aller save. Et c'est du B. Là, Adren, il donne l'info. Est-ce qu'il va avoir un petit kill avant que l'assement que c'est dissipe ? Non. Et on est bien. Beaureen, de la part de Cloudline, encore une fois. Il va prendre la plage. Dommage de tenter ce genre de trucs. Pas très fan. Moi, j'aurai écho. Pourquoi, fils de clé USB ? Ah, tu sais pas ? Dommage. C'est vraiment dommage. Et bon, on est à Cloudline, là. Attention, hein. Le beau jeu, hein. Depuis deux rounds. Et surtout que, là, ils ont économisé trois armes. Maintenant, ils vont en économiser quatre. Ça commence à mettre de l'argent dans la banque. Donc, ils ont un round bonus derrière. FaZe, eux, ils vont avoir un round d'armée maintenant. Mais s'ils ne le mettent pas, ils partent double écho. Donc, s'ils ne le mettent pas, il y a un 4-4. On recolle un 4-4, quasiment. Ou alors, on prend le large 6-1. Ce genre de choses. Là, même si le score, il y a quand même un trou au niveau du score. FaZe est devant des deux rounds. Il y a quand même Cloudline qui maîtrise un peu ce qu'ils font. Ils ont préparé le match. Ça se voit clairement qu'ils ont préparé le match contre FaZe. La donation ! Merci, mon pote. Saltivia. Quoi ? Qu'ont-tu dit ? Saltiva. Saltiva. Merci. 10 euros, c'est une très, très belle donation. Merci beaucoup. Je t'embrasse très, très fort. Les gars, n'oubliez pas mon code créateur sur Fortnite. Malek, tiré du beat, c'est ce go. Tout en majuscule. Voilà. On touche de 5%. Surtout, vous achat de code V-buck, skin et tout ça. Et on décide d'écho côté FaZe. On décide d'écho. On ne prend pas le Force. On ne prend pas le Force. Raine qui revient à ses habitudes. Ça fait encore une fois qu'ils jouent la triple H1. Mais derrière, ils s'en vont. Vu qu'il y a la triple H1, ils vont temporiser au niveau G. du main. Peut-être parce qu'ils se disent, ouais, mais ils vont push le main. Et là, regardez, Olof, il est en train de push le main. Regardez sur la carte. Il push le main Olof. Et là, on fait un triple boost maintenant au niveau du B. Sur l'arme. Et vraiment, ça joue bien des deux côtés. Il y a des idées, il y a des plans. On essaie de construire tout de suite des erreurs potentielles de chaque équipe. C'est vraiment cool. Enfin, des erreurs, des failles. C'est plutôt, j'ai envie de dire. Oh, là, on ne tient pas le contact. Olof qui arrive à faire deux kills, quoi ? Ok, ultimatique qui arrive à faire un wall. Oh, là, là, sinon, c'était incroyable. Comment il prend deux kills au P250, là ? On arrive à rediriger le jeu. Guardian qui est planta avec la WAP. Aïe, 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 aïe. Il va être totalement naïf. Totalement naïf de rush. Rush, il va le tuer. Rush, il va le tuer. Réun coup d'épaule. Oh, là, là, là. Rush, il va faire un... Quoi ? Mais c'est quoi ce round ? Oh, là, là, la chatte ! La chatte de Faze est énorme ! Regardez, la bombe doit revenir sur le main alors que le B est pris par Kyushima. Mais il y a Guardian qui bloque totalement le mid. Ce qui va s'y attendre, le poteau. Eh ben non, tu ne t'y attends pas. Oh, là, 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 le round extraordinaire de Faze. Il y a eu de l'explo individuel, de la chance et de la... Et derrière, enfin, oh, là, 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 c'est magnifique. Ils ont mis l'écout. Oh, là, 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 ça va trop vite. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est les exploits individuels. Là, il y a Olof qui fait l'exploit. Il y a Guardian qui tue Rush, alors que Rush, depuis tout à l'heure, il a bait. Enfin, il aurait pu avoir son timing à un moment parce que Guardian, il ne s'y attendait pas. Mais derrière, vu que le temps passe, maintenant, il s'y attend. Donc, il check le contact, il le tue. Guardian, il push, même s'il a la WAP, il push parce qu'il veut contrer la rotation de la WAP. Donc, c'est... Oh, là, 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 là. C'est... Vous voyez, individuellement, tout de suite, il y a tout qui est vite compris. C'est extraordinaire. Ah, là, c'est... Là, il y a du... Là, il y a du... Ah, c'est une belle map, là. On va assister à une belle map. Oh, là, là, Guardian. Ah, tu le demandes, hein. Tu le demandes, le... Nozel 6 qui met sa petite activité porte. Olof qui est totalement caché. Il attend vraiment le... Il attend vraiment le bon timing pour faire son kill. Essayer de bait en mode, je suis pas dans le jaune. Déclotre, il va être un peu naïf. Il va vouloir le tuer. Ozel 6 qui est très, très agressif au niveau de sa porte alors qu'il est tout seul. Voilà, il a toujours pas vu. Là, Olof, il va certainement piquer à un certain moment. Ça, c'est super important. Ce que fait Olof, par exemple, là, au niveau du jaune, c'est très bien. Genre, faire croire qu'on n'y est pas. Et d'un coup, il va sortir la tête. Il va le 2 balles, genre. Ok, il s'est fait mollo, Olof. Donc, il a dû bouger. Le flash pique. Franchement, là, c'est magnifique ce qu'il prend. On referme. Zezis qui a très, très bien joué. Je pense que ce jeu de Brain, là, il est magnifique. Tous les runes, là, il se passe des trucs côté terreau, côté CT. C'est vraiment propre. Là, c'est du beau jeu. C'est du très, très beau jeu qu'on voit. On se regroupe au niveau du A. Pourquoi ? Parce que Zezis, il a repris l'info-port. Certainement qu'ils ne sont pas en A. Mais regardez, ils ne sont pas naïfs. Olof et Nico sont toujours là. Rain est en train de rotate au niveau de la voiture. Donc, ils sont 2,5-3 en A. Hop, voilà. Olof, il est en train de se repositionner. Mais il n'est pas naïf du mid. Non, vraiment, ça joue bien. Voilà. Voilà l'info. Non. On va essayer de relâcher. Oh là là, Nico qui met... Oh là là, Nico. Qu'est-ce qu'il fait, Nico ? Oh là là, le rune ! Et Jesus Christ ! Nico, le rune ! Il était dans la merde ! Il était blanc ! Il était dans la merde de fou ! Il a fait 4 kills ! Oh, la classe internationale ! Regardez ça ! Les exploits individuels, comment ils partent vite ! C'est incroyable ! Tout à l'heure, c'était Olof ! Au début, c'est Rain pour le pistolet ! Maintenant, c'est Nico ! C'est ça, la chance d'avoir des stars mondiales ! Mais genre, pas des stars mondiales ! Parce qu'elles sont connues ! C'est des stars de CS ! Genre, c'est des joueurs qui sont capables de faire des exploits individuels tout le temps ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je peux rien faire contre ça ! Ils sont censés gagner le rune ! Là, Clubman, ils sont censés gagner le rune ! C'est pas possible de perdre ce rune pour Clubman ! Ils sont sur le BP, le mec est à moitié blanc ! Il met des shots de fou à la wap ! Il en rate aucun ! C'est incroyable ! Après, oui, je pense qu'il a mis le code MalexSGO sur Fortnite ! C'est sûr et certain ! Pour avoir un niveau comme ça, plus de 30% d'IM de précision, là, total ! Allez, il y a des baits ! Il attend ! Il met la petite HE pour faire des dégâts ! Vous êtes ici, il a 20 HP ! Il va retourner chez lui très très vite ! Voilà, là, il est toujours dans le mid ! Crosshair placement, très concentré ! C'est passé au niveau de la hauteur, il a certainement entendu les steps ! Donc, il le sait ! Il va prendre la petite info vers là en bas ! Voilà, hop, tu es mort ! Et... C'est... Le beau jeu ! Le beau jeu ! Regardez le niveau ! Voilà, on est de l'OHP, maintenant on lâche ! Et on est en train de switcher les positions avec all-off ! Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça ? Donc là, les mecs, ils se disent... Voilà, on a le flash peek derrière ! Voilà, c'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Les coulissements de positions... C'est du beau jeu, mais c'est fluide, quoi ! C'est très simple, il n'y a rien d'excellent, mais... Genre, Reign, il fait un kill, deux kills... Il est de l'OHP, il se repositionne, il parle avec son coéquipier en binôme en 1... Il lui dit, vas-y, hop, reprends la Panta, t'inquiète ! Nico, il lui dit, vas-y, t'inquiète ! Bah, vas-y, je te flash le A, bam, je te flash ! Un kill gratuit ! Même ses comptes de l'écho, vous vous rendez compte de la fluidité et du nombre d'informations qui doivent passer au niveau du vocal et de la communication très fluide qu'il doit y avoir entre eux ? C'est... voilà, c'est la classe internationale, c'est la classe mondiale ! C'est là où tu vois la différence du niveau entre les équipes T1, T2 et tout, bordel ! Superbe smoke qu'on voit de la part de machin ! Et là, on part sur une exec en A, voilà, c'est le jeu typique de ces mecs-là ! Nico qui est en total retake ! Reign qui a eu l'info, il va se réinfiltrer au niveau du jaune ! On attend, il est totalement puni par Rush ! Nico qui va profiter d'un timing qui marchera pas ! Et Rush qui fait double kill et qui va donner le round à son équipe à l'exploit ! Olof qui arrive à faire un kill à la HE ! J'ai pas vu où ! Euh... Voilà, Adren qui fait un petit kill à la Og, au calmito ! Parce qu'on a le zoom, on est bien ! Kyo qui est dans le mid ! Il va pouvoir s'infiltrer dans le mid et les couper ! On met encore des petits HE et on essaie de faire des dégâts ! Ah Kyo, il est bien positionné ! Ah Kyo, il attend la décale, il va le tuer ! Il attend la tête et le tuer ! Voilà ! Beau round de la part de Cloud9, maîtrisé par Rush ! C'est Rush qui donne l'exploit ! C'est Rush qui fait l'exploit et qui fait l'équipe ! Et concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure ! Le jeu de Cloud9, c'est ça ! C'est l'exec, les rapides, les trucs un peu travaillés ! Tu vois, les smoke pop et tout comme il faut ! Mais on fait ça bien ! On écho la WAP de Guardian qui est très important ! Et l'économie, on en a ! Regardez, au niveau de l'argent, on est bien côté phase ! Ça veut dire que même si on perd les rounds, derrière, on peut totalement reset Cloud9 ! Et pouvoir asseoir la domination sur le side ! Il y a un beau jeu de la part de phase pour ce side CT ! Bravo, ils vont win grâce à une smoke fail ! Bah, je me pose la question si elle n'est pas... Si elle n'est pas justement faite exprès ! Parce que j'ai vu tout le monde à freeze au niveau de la smoke ! Attendez justement ! Et je me demande... Je me pose la question si elle ne serait pas faite exprès ! Tu vois, le petit gap à gauche, le jeune ! Zelsis qui a pris la petite info sur Olof ! Mais Olof qui gagne son duel ! Automatique a un duel ! Reyn, juste à l'épaule ! Il doit jouer défensif ! Il se regroupe au niveau du B ! Action, réaction ! Regardez maintenant la Panta ! Il y a Nico ! Vu que Reyn a dû lâcher passivement ! Nico s'est réaffiltré au niveau de la Panta ! Et c'est Nico maintenant qui est agressif au niveau de la Panta ! Vous le regardez sur le radar ! On a toujours l'info de mid ! Alors que Reyn a dû reculer ! C'est magnifique ! Encore une fois, les coulissements sont très très pop sur la map ! Pendant ce temps, il y a Olof qui rush la porte ! Vu qu'il a tué Zelsis ! Il s'est fait tué par Autimatic qui avait l'info ! Reyn est en train de se réorganiser au niveau du A ! Vu que Olof est mort ! Et Nico garde son mid ! Nico garde le mid, il le tue ! Voilà, tranquillement ! Pendant ce temps, on n'a pas lâché notre défense au niveau du B ! Et Adrien, là il est vu ! On sait qu'il y a un note sur le BP ! On est 3v3 maintenant ! Et on est 3v1 sur le BP ! On est 3v1 sur le BP ! Il y a Ultimatic qui fait du bruit mais Reyn est là ! On sait maintenant que c'est du B ! Guardian, il va être là pour réceptionner ! Et il y a Nico qui arrive ! Il y a Nico qui va commencer à arriver ! Voilà, ça se fait ! Allez Guardian, depuis tout à l'heure t'as été nul ! T'as pas raté ! Oh bah écoute-moi ! Bah écoute ! Sauf qu'elle a bombé là ! Oh la 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 ! Même Saïlon la chatte ! C'est incroyable ! Il smoke ! Il est obligé de smoker et gagner de l'argent ! Parce que là c'est une catastrophe sinon ! Voilà, là on a l'argent ! On attend, on se repositionne ! On attend que la smoke se dissipe ! Alors on attend, tranquille ! Et c'est Reyn qui fait le kill ! Et c'est facile ! Et on va ramasser le 2ème AWAP ! Comme ça on fait un double Snipe ! Et derrière ils sont basés de Cloud9 ! Heureusement qu'ils ont posé la bombe ! Ça va leur faire un round bonus ! Mais là Faiz propose un jeu très très propre ! Et on peut voir que c'est la classe mondiale ! Sur cache quoi ! Et pareil ! Et Guardian qui est 1v2 ! Qui arrive à prendre un kill sur le BP ! Qui est très difficile à mettre hein ! Je pense ! Très très difficile à mettre le kill ! Regardez ! Adrien il n'a rien à faire ! Guardian il n'est pas dans sa game ! Mais bon il a fait le kill qu'il fallait faire au bon moment ! Cloud9 qui décide d'écho ! Pas de forcer ! Comme ça ils ont un meilleur bail le round d'après ! Alors Reyn pour une fois ! Depuis tout à l'heure il joue passif ! Là il le joue ! Plutôt ! C'est pas beaucoup Malek ! Merci beaucoup pour les beats ! Sign off ! C'est très très gentil ! T'inquiète ! C'est beaucoup ! Tout geste financier ! Tout soutien financier ! C'est un beau geste ! Peu importe le montant ! Merci à toi ! Et on a une exec en A ! Comme d'hab ! Bon après c'est un round spécial ! Donc là on est en écho ! On va juste essayer de poser la bombe ! Pour essayer de faire de l'argent ! Et tranquillou ! On fait des run boost ! Voilà ! C'est pas mal là ! Là c'est pas mal ce qu'on fait ! Mais on est en total retake ! En total retake ! Olaf qui arrive à mettre automatique à 1HP et prendre un deuxième kill ! Nico Camila Molo qui empêche les mecs de poser la bombe ! C'est à dire que même le setup retake ! Regardez ! Tous les CT ! Et maintenant ils vont commencer à reprendre ! Et on n'est pas naïf d'une ! Parce qu'on sait que Fusha c'est le lurker ! C'est soit Fusha soit Kyushima ! C'est les deux lurkers ! Et franchement c'est très propre ce qu'on fait ! La même phase là ! Ça joue retake ! On arrive bien à bloquer ! La réactivité d'Olof de prendre la penta tout de suite sur une ligne ! Ou... Il attend juste les mecs de les voir passer ! Pendant ce temps t'as Nico qui molo le BP pour poser problème aux bombeurs plus hacheux ! Comme ça on met beaucoup de dégâts ! La bombe est pas plantée ! C'est... C'est maîtrisé ! C'est maîtrisé ! Pour l'instant c'est maîtrisé ! Pourquoi cette flash en début de round ? Pour mettre la pression mid sur... Sur Rain ! Et un coup il y va ! Un coup il y va pas ! Voilà ! Il l'habitue ! Et Olof qui fait moins 2 ! Comme d'habitude ! C'est... Chez Faze ! Il y en a un qui meurt ! Il y a automatiquement un mec derrière qui fait double kill ! Chez eux c'est exploit sur exploit ! Tout le monde est capable de faire la Champions League ! Et Olof... Et derrière Nico qui s'est repositionné au niveau du mid ! Et Olof... Regardez ! Qui est au niveau du gros mur ! Pas de la voiture ! Mais au niveau du gros mur ! Qui joue en RIT avec le A ! Et en B on est 2 ! Strong ! A la WAP ! Donc euh... Du très beau jeu ! Du très très beau jeu ! De la part de Faze ! On a le mid qui est pris maintenant ! Hop ! On a une info ! On met la petite hache-bouche sur Kyo ! Qui fait très 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 mal ! Il y a 50 HP ! On sait pas ce qu'on fait côté Cloud9 ! Mais bon... Tout ce qu'on va faire... Je pense que ça serait avec lui ! On est en 2-2 ! Adrien il est au niveau du FIFLAREN ! Bah voilà ! On vient de le voir ! Il est au niveau du FIFLAREN dans le I ! Genre caché derrière la box ! S'il y a une redirection en B ! On est dans la merde ! Autimatic qui s'infiltre au niveau du Z ! Il va faire le kill au niveau de la voiture ! Ça c'est trop... Oh mon dieu ! Et là on est obligé de rediriger B ! Parce qu'on a les infos ! Et on va rediriger B ! Sauf qu'il y a Adrien ! Il va faire carnage ! Ah c'est sûr ! Ah Kishima il s'y attend ! Oh non 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 ! Kishima ! Les 2 kills sont faits ! Ah ! On a eu un petit coup de chatte là ! Le round peut être renversé ! 2v2 ! Nico ! Est-ce qu'il va attraper le kill ? 3, 2, 1 ! Sauf qu'Olof il est là ! Et Olof il a fait son round ! Il a fait le 2 kills mis ! Voilà ! Nico qui fait du bruit ! Il reprend pas ! Il reste une seconde ! Olof va attendre la fin du temps ! Ah ! Il y va pas ! Olof il a 16 kills ! 7 morts ! Là pareil ! C'est Olof qui fait gagner le round ! C'est ça qui est fort chez FaZe ! Que je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont ! C'est des individualités de fous qui font des exploits tous les rounds ! Et quand c'est un qui est faible c'est l'autre qui est fort ! Et c'est pareil par exemple chez Astralis ! Un coup c'est Divice ! Un coup c'est Madis Boy ! Un coup c'est Dupré ! Un coup c'est Xipnix ! Bah chez FaZe ils ont ça un peu dans une autre sauce ! Mais c'est pour ça que... T'as deux types d'école quoi ! Et là FaZe ils montrent un très très beau jeu sur cette carte ! On a une agression B ! On a une agression Bré de la part d'Adrien ! Ils ont mis une smoke avancée ! Ca a forcé les terroirs à reculer ! Ultimatique qui veut jouer son duel à la WAP ! Ils vont même pas pouvoir récupérer la WAP ! Ah bah si ! Ca a eu un peu de chance ! Zelsis qui arrive à faire un kill ! Il finit l'OHP ! Warden qui a raté son duel ! C'est pas mal hein ! Ce qui est en train de se passer là ! Pour FaZe ! Mais bon on a une redirection ! Et on est bien ! Il y a Rein déjà qui s'est repositionné ! Il va être naïf de lui je pense ! Il fait un kill ! Avantage numérique ! 4v3 ! Il est repositionné ! Rein n'a pas du tout à jouer le duel ! Il va juste rester collé ! Guardian est là ! Petit à petit ! Pour l'instant Fusha il ouvre la porte ! Sauf que Nico il est déjà là ! Pfff ! Dites moi elle est où la difficulté là ? Sur la game ! Quand est-ce qu'ils sont en difficulté ? FaZe ! Ok donc là Rein hyper ! Petite complication ! Oh ! Oh ! Oh ! Eeeeh ! Guardian il est... Concrètement là ! Je trouve que Guardian ne sert à rien de la game ! Il a fait un kill super important ! Mais sinon je trouve qu'il pue ça quand même ! Olof il a soudé ! Il s'en soudé tous les deux ! Regardez ! Même en 2v2 ils arrivent à se... Aïe 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 ! Ils arrivent à gagner du temps ! À se contre-stuff ! Nico qui se repositionne il est juste là pour temporiser ! Regardez ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'on voit ! Je trouve qu'il n'y a que Guardian qui n'est pas au niveau de ses coéquipiers pour cette game ! Mais c'est un joueur extraordinaire ! Je pense qu'il a juste besoin de se réveiller ! Mais regardez ! Même quand Guardian il n'est pas là ! Là derrière t'as Olof ! T'as Nico ! T'as Rein ! T'as même Adrien qui fait son turf ! La Champions League ! C'est la Champions League ! C'est la Champions League ! C'est la Champions League ! Donc voilà ! Tout à l'heure pour ceux qui disent Ouais ! Tu critiques machin ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi il y a une différence de niveau entre telle équipe et telle équipe ? Ben regardez ! Quand est-ce que vous avez une équipe française jouée aussi bien ? Genre sur cache ! Peut-être sur une autre map ! Mais sur cache ! C'est fluide ! On change de rythme ! Là on fait l'exec de tout à l'heure ! C'est pas assez ! Sauf qu'on est en full retake ! On est en full retake ! Côté A ! On a all off ! Voilà ! Le même plan de jeu ! Nico qui arrive à prendre le kill sur le truc rouge ! Rein ! Il est déjà dans le cul ! On est 5v4 avec Rein déjà dans le cul main ! On joue full retake ! Voilà ! Nico qui est là au niveau du gros mur qui pose des problèmes ! Kishima qui a réussi à faire un kill ! Sauf qu'il est B ! Mais on s'en bat les couilles ! Y'a Rein qui s'est infiltré et demi derrière ! On est 4v2 ! Kishima qui fait 2 kills en extrémité ! Enfin en coupe ! Maintenant on est 3v2 ! Flusha il est tout seul sur le BP ! On sait que c'est la bombe ! Rein il bloque le main ! Rein il bloque le main parce qu'il sait où il est ! Voilà ! Les moves ! Y'a all off qui est en double lame ! Qui repush le mythe derrière Kishima ! Regardez ! Il entend port ! Donc Rein lui dit qu'il est port ! Donc Kishima maintenant il peut... Enfin all off peut aller dans son cul ! Et Nico qui joue totalement passif au niveau de la voiture ! Regardez la carte ! C'est extrêmement fluide ! Les positionnements, la communication, les rotations des mecs sont extraordinaires ! Voilà ! Et Nico qui a essayé de faire un truc un peu agressif ! Il met pression ! Et derrière il se repositionne ! Voilà ! Et Fusha qui valait le pic parce qu'il se dirait au niveau du gros mur ! Il y arrive pas ! Et Rein il est repositionné dans une une cassée ! Et puis c'est... Ouaaaah ! Ecoutez moi ça ! C'est incroyable ! Regardez moi ce round ! Regardez moi ce round ! Il y a eu 8, 9, 10 rotations différentes de DCT ! Des infiltrations mid ! Des rotations dans leur cul main ! Un mec porte ! Le mec gros mur qui vient, qui pique, qui repart ! Un mec highway qui part ! Oh la 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 ! C'est extraordinaire ! Au début Olof il est en train de se taper ! Rein il avait push ! Olof se ré-infile dans le mid ! Il lâche totalement sa pantard ! C'était extraordinaire ! Genre là... J'ai dit 16-10 ! On va partir sur un 16-8 ! C'est... C'est un sacré niveau ! Donc là on a la pause... Une minute, une minute trente de pause ! C'est... Outplay de 100% ! Mais c'est ça ! Et quand t'es là... Tu dis... Ouaaaah ! On refait la Dream Team française ! On va aller... On va aller taquiner les grosses équipes et tout machin ! Et regarde le niveau ! Tu peux pas ! Genre... Je vois pas une équipe française avoir un niveau comme ça ! Tu vois ! A part avec des années de rigueur et de travail ! Et vraiment de step-up ! Tu vois ! Avec une vraie rigueur ! Tu donnes le temps de travailler ! Tu vois ! On travaille pas comme ça ! Regarde le niveau de la compréhension de la map ! C'est vraiment de la compréhension de la map ! De ce qui se passe au moment X ! Tu vois ! Tac, 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 tac ! Parce que là moi je suis en train de commenter quelque chose ! C'est du direct ! Mais je suis en train de commenter des mouvements sur une carte ! Et je suis en train de dire... Regarde la fluidité des trucs et tout machin ! Mais imagine que eux... Ils sont focalisés sur leur viseur ! Ils ont chacun un PC, un écran, une souris ! Et ils sont en train de faire les choses de manière à jouer en équipe ! Ça veut dire que quand il y a un qui fait un move, l'autre le fait ! Ça veut dire que quand il y a la com... Ouais, vas-y, je pêche le mid ! Ah ok, donc ça veut dire la panta, c'est dangereux ! Ouais, vas-y, bah je prends la panta ! Vas-y, moi je m'occupe de la porte ! Non, vas-y, je lâche pas mon mid ! Ok, bah vas-y, je reprends la panta ! Bah moi, vas-y, t'inquiète, je reprends la porte ! Ouais, mais B les gars, c'est la merde ! Non, mais vous inquiétez pas les gars, j'ai le B ! C'est gros, c'est comme ça la communication ! Pendant tout ce temps, il y a des flashs, il y a des smokes, il y a des kills qui sont en train de partir ! C'est comme ça qu'il faut s'imaginer le truc, tu vois ! Genre, compréhension de la map x 1000, le QI de compréhension, il est énormissime ! C'est même pas pour leur lécher les couilles ou quoi que ce soit, tu vois ! Parce que machin, je kifferais que les français à ce niveau-là, et je leur lécherais le trou de balle comme jamais ! Sauf que c'est pas le cas ! C'est pas le cas ! C'est pas le cas ! Tu survoles tes adversaires ! C'est déjà arrivé ! J'ai commenté, j'ai analysé des games en France où j'ai dit Putain, le niveau de jeu-là, ils sont extraordinaires ! Sauf que nous, en France, c'est un coup on est bon, un coup on est pas bon ! Un coup on est bon, un coup on est pas bon ! Alors que quand tu regardes du Astralis, du Face, du Liquid, du... Même du Navi un peu ! C'est des équipes qui limitent un maximum les erreurs ! C'est des équipes qui comblent tout de suite les failles de zone ! C'est des équipes qui comprennent tout plus vite, plus facilement ! Qui limitent à fond les erreurs quoi ! Y'a pas de failles ! Ils te laissent pas une brèche d'erreur ! Ils te laissent pas ! Ou quand ils te la laissent, bah derrière t'as un autre qui fait un exploit individuel qui te retourne le round ! Donc voilà, les français ils sont au bistrot ! C'est exactement ça tu vois ! Mais tous les casteurs français, tous les membres de staff, des trucs en France, bah non ! Vu qu'ils ont les kekets des mecs en France, parce qu'ils font que regarder le niveau de français, que les matchs français, bah ils disent mais non ! Mais ils sont trop forts ! Mais arrêtez ! Mais regarde pas le CS international ! Si tu regardes le CS international, tu verrais que les mecs sont au-dessus en fait ! Et que le niveau français rattrape ces mecs là ! Parce que c'est ça qui est pire ! C'est que les français avaient ce niveau ! Et on l'a plus ! Parce qu'on s'est reposé sur nos lauriers ! En mode mentalité grosse tête, on s'entraîne pas, on va à la chicha ! Tous les week-ends ! Eux ils vont pas à la chicha le week-end hein ! Ils sortent pas de chez eux ! Mais bon, aujourd'hui ils gagnent... Ils gagnent... Ils gagnent des millions par an frère ! Ils sont contents ! Ouais mec, mais c'est ça le coin ! A la rigueur on s'en bat les couilles frère ! C'est payé ! Ok ! C'est reparti pour le pistol ! On a flash flash, smoke, smoke mollo pour Nico et pour Guardian qui ont du stuff ! On a double kit ! On a double kit ! J'ai jamais vu ça ! On a double kit côté clonel ! Full retake ! Noté sur un pari B, cette fois on va en A ! Donc on a double kit hein ! Ça peut... Ça peut... Le BPA est pris ! Oulala ! Ré, il a pris un beau POC de Flusha ! Bah oui ! Le fils de clé USB qui met un travers smoke du Z sur BPA bien évidemment ! Euh... Voilà ! La smoke va être lancée pour le main, pour bloquer le main ! Et on va mettre les flèches... Les flashs de Z6 ! Pour reprendre le jaune ! Ré, même à un HP il s'en bat les couilles ! Il met des one tap ! Regardez ! Il gagne quand même du temps ! C'est incroyable ! Derrière la réaction ! Regardez ! Ils sont en train de push Nico et tout ! Hop ! Il gagne du temps ! Il vide la porte ! Mais ils sont juste en train de gagner du temps ! Il se cache ! Regardez comment il se cache ! Il joue pas les duels ! Il est force à venir ! C'est incroyable ! Regardez ! Il se cache dans la smoke ! Là Olof il va sortir de la smoke ! Il va aller le tuer ! C'est... Regardez ! Regardez ! Légère ! Regardez légère ! C'est-à-dire que Rain, il est là ! Il a un HP ! Combien de Français... Combien de... C'est même pas pour critiquer le niveau français ! Mais combien de joueurs... Aurait redécale et serait mort en mode sur un duel longue distance ! En mode... Mort jaune ! Combien ? Là... Rain, il a un HP ! Il s'en bat les couilles ! Il s'accroupit ! Il s'accroupit ! Il gagne du temps 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 ! Ça force le CT à venir le chercher ici ! Derrière le mec quad ! Il dit... Il n'est pas là à jouer un duel longue distance ! Il est là à attendre ! À attendre ! À attendre ! À attendre ! Que le mec soit à peu près à ce niveau-là ! Pour jouer son duel ! Et derrière ! Les mecs BP ici ! On dit... Ils sont pas là à décaler non plus ! Ils restent dans la smock ! Ils se cachent dans la smock ! C'est... C'est la classe mondiale ! C'est le niveau ! C'est le Real de Madrid ! C'est... Barcelone de Counter Strike ! C'est là ! C'est du vrai niveau ! C'est la juve ! C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas l'Olympique de Marseille de Zeub ! C'est pas... Voilà ! C'est la Champions League ! Donc là on a de l'action-réaction ! Voilà ! On pique et tout machin ! Sauf qu'il n'y a rien qui marche ! Il n'y a rien qui marche ! On se fait tartiner le cul ! On a des USP ! Mais les duels sont remportés par les Terroé ! On fait un perfect ! 14-3 ! 5 armes d'économisé ! On commence à mettre des larmes ! Et on va voir ! C'est pas du niveau FR là ! Ah oui ! Non mais c'est pour ça ! Moi j'ai dit... Attendez les gars ! Au Major ! Je vais commenter des matchs internationaux ! Je vais vous faire des analyses de matchs internationaux ! Là ! On est juste sur un 7-CT ! Et un pistol round ! Et t'as vu déjà qu'en pistol round on était au-dessus en termes de principes de jeu respectés ! En termes de... Cache-toi ! Vas-y prends pas de risques ! Cache-toi ! T'inquiète ! Cache-toi ! J'ai ta ligne ! Avec le mec tu le vois... Tu vois tu l'as vécu ce round où le mec il est jaune ! Il décale ! Il décale ! Mais pourquoi tu meurs jaune gros ! Tu vois tu l'as vu ? Bah là non ! Alors qu'il y a 12-3 ! Alors qu'il y avait 13-3 ! Enfin je sais pas combien il y avait au premier side ! Il y avait 12-2 ! Enfin c'est le round ! Il y a 12-2 ! Tu peux te permettre un peu de grid ! C'est le round où t'es gourmand ! C'est le round où tu fais l'erreur ! Là eux non ! Ils font pas les erreurs ! Regarde ! Il y a 14-3 ! On pose le jeu ! On est là tranquillou ! On organise ! Là on est en train de se réorganiser niveau défense ! Donc c'est pas mal ! Un type qui fait le kill ! Double kill avec rush qui l'assiste ! Voilà on est 3-4 ! On se réorganise ! On est bien tu vois ! Il y a 14-3 ! Mais on prend pas la légère ! On reste concentré ! On est bien ! Moi je vois des styles de jeu chez les français ! Dès qu'il y a 3-4-5 rounds d'avance ! Vas-y qu'on rush middle ! Vas-y que je rush le main ! Vas-y que je replique là-bas ! Et c'est ça qui me dérange un peu tu vois ! Regarde ! Regarde l'off ! Oh là 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 ! Extraordinaire ! Extraordinaire ! Hop ! Il va se faire surprendre ! Et ça fait des dégâts ! Faire un dégât comme ça ! C'est super important ! Et il aurait pu avoir le E2 ! Si le mec se retournait pas là ! Le mec en a ! Rush qui fait le kill ! Hop ! On est bien ! On ne sait que l'info ! Il est là ! Go run de la part de Cloud9 ! Il faut savoir que Cloud9 joue très bien ! Très très bien cache ! Donc Terro ! C'était pas ouf ! Genre Faiz a été vraiment dessus ! Mais côté CT ! Vous allez voir que c'est du beau jeu aussi ! Les rotations sont là ! Etc... Là c'est dommage ! Tu vois 3-1 ! Kyushima il met sa smoke ! Ça sert à quoi de mettre sa smoke ? A3-1 ! Tu perds 300 dollars ! Ça sert à rien ! Et derrière ça te fait rater ta rotation en B ! Ça te fait rater ta rotation en B ! Où tu t'es pas repositionné correctement en B ! Le mec passe ! Il va poser la bombe ! Il le joue ! Oh ! Voilà ! Hop ! Punition ! Et on pose la bombe ! C'est une horreur ce que vient de faire Kyushima ! Derrière on a un V3 potentiel ! C'est une horreur ! C'est une horreur ce qui vient de faire Kyushima ! Par exemple ! Il se moque le mid ! Ça sert à rien ! 3v1 ! 25 secondes ! Tu restes armes en main ! Et puis c'est tout ! Le mid n'est plus un BP ! Tu t'en bats les couilles ! Tes potes ils sont 2A ! Tu leur dis les gars ! Moi je vais B ! Faites gaffe ! Là il est spawn c'était ! Il reprend tout seul ! Pour une horreur ! Là le round par exemple ! C'est une horreur ! Même si Clonen le met ! Ça aurait pu grave partir en couilles ! Genre Nico il a de la capacité pour le gagner ce round ! Des mecs comme ça tu ne dois pas leur laisser l'opportunité de tartiner les fesses ! Vas-y baisse la culotte ! Le mec il vient et met beurre confiture ! Et BAM ! Ça part en fessé ! Tu penses que FaZe vont passer en play-off ? Ouais il y a moyen ! Après Cloud9 attention ! C'est du très très bon niveau ! Je ne connais pas les 2 autres maps ! Si quelqu'un peut aller sur HLTV me donner les 2 autres maps ! Je n'ai même pas regardé les vétos ! Cache ! Ouais ! FaZe est très bon dessus ! Après on va voir ! Parce que FaZe est très bon sur Train ! Avec Cloud9 aussi ! Il y a NUC ! FaZe maîtrise NUC ! Cloud9 ne joue pas NUC du tout ! Il y a D2 ! Enfin il y a plein de maps ! On regarde ! La Kyo là ! La Kyo là ! Elle a survécu ! Il va attendre la flash ! Il va pique ! On part sur un exec B ! FaZe pour l'instant ! C'est un jeu très très basique ! Je pense que les équipes FF peuvent avoir ce niveau ? Bien sûr qu'elles peuvent ! Quand elles travailleront ! Quand elles regarderont le jeu international ! Qu'elles vont s'inspirer du jeu international ! Koshima magnifique ce qu'il est en train de faire ! Tad V4 derrière Flucha ! Il fait des tirs à travers le... Pour ceux qui ne savent pas où est Flucha ! Il est là ! Donc concrètement ! Il a tué un mec ici ! Fils de cli USB ! T'inquiète pas ! Voilà ! Petit décal timing comme on aime ! Lui il sait ! Lui il est fort ! Lui t'inquiète pas que c'est l'oncle la zigoulette ! D2 et NUK ! Ouais voilà ! Donc NUK... NUK je vois plus FaZe gagner sur NUK ! Ils maîtrisent énormément ! Et D2 c'est une map qui est maîtrisée des deux ! Des deux équipes ! Mais je dirais avantage FaZe ! Dans le sens où ils ont quand même Niko ! Et Guardian ! On la voit ! Ils regardent la drain ! Ils regardent la naïveté des mecs ! Ils se disent non mais y'a personne conduit ! Y'a personne qui regarde conduit ! C'est extraordinaire ! Donc là on est 2v2 ! C'est rattrapé ! Et on regarde même pas le conduit ! Donc beau run de la part de FaZe ! Je dirais avantage sur D2 ! Pour FaZe ! Parce qu'ils ont le double AWAP possible ! Ils ont Guardian et Niko ! Et ça peut faire très très mal ! Et sur NUK ! FaZe historiquement est très bon dessus ! Et Cloud9 ! Là là c'était pas ouf ! Et regarde derrière ! En redirigeant A ! Y'a 5 secondes ! Regarde la maîtrise du truc ! Y'a Adrien qui casse les rotations ! Adrien qui va arriver en 1v2 ! Ce qu'il a attendu ! 10 secondes de Diffus ! 10 secondes de Diffus ! Ils vont se douter qu'il arrive dans le cul ! On en fait un ! Il Diffus mon pote ! Il Diffus ! Voilà ! Il sait ! Il doit gagner du temps ! Il a ramassé le kit ! Il va pas la lâcher ! Le fils de clé USB ! Il l'a en plus ! 3, 2, 1 ! Il le lâche ! Olala ! Le 2v3 horrible ! Le 2v3 horrible ! Le 2v3 horrible ! Le 2v3 horrible de FaZe ! A 5 secondes de la fin il gagne ! En posant la bombe etc ! On est totalement naïf du conduit ! Parce que pareil c'est ça ! Ils verrouillent pas la map ! Ils ont pas toutes les infos en mode ils se parlent ! Euh ! Conduit tu l'as ? Non ! Euh ! Conduit ! Conduit ! Tu vois là le mec il est là comme ça dans la game ! Tout à l'heure FaZe en CT ! On a jamais vu un mec mourir de profil en mode se faire surprendre ! Parce qu'ils ont la connaissance des dangers sur la carte ! C'est extraordinaire ! Le niveau de FaZe là sur cache est extraordinaire ! Là t'apprends ! Tu sais ! Là tu regardes une démo comme ça ! T'apprends ! Et tu apprends ! Tu t'inspires et t'essayes de faire la même chose ! Tu vas pas le faire aussi bien qu'eux ! Tu vas pas le faire euh... Tu vas pas t'améliorer du jour au lendemain ! Toi ce que t'es en train de voir et ce que je suis en train de voir c'est la même chose ! Donc tu vois tout de suite que c'est du beau jeu ! T'as compris un peu les trucs et tout machin ! Et pour les appliquer après c'est autre truc ! Il y a la théorie, il y a la pratique ! Donc c'est très facile de critiquer théoriquement ! Moi le premier je fais ça tout le temps ! Mais voilà tranquille ! Voilà Nico qui décide ! Oh là 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 ! Nico qui décide d'ouvrir le mid ! Il met 2 balles ! Autimatique il a wall one tap ! Il a 40 HP ! On est sur un 4v4 avantagé bien évidemment pour l'hétéro ! Olof qui garde bien évidemment le mid ! Parce que nous on est pas naïf ! On garde le B ! Regardez il y a 15-4 ! Il y a personne qui se précipite ! Il y a que Nico qui a un peu grid le mid ! Mais c'est justifié ! Parce que les mecs on sait qu'ils ont pas d'AWAP ! On sait qu'ils ont pas d'armes longue distance ! Ils sont money fuck total ! Donc euh... Il prend son petit timing ! Derrière rolof il est là ! Voilà ! Rain on resmoke le mid ! On prend soin ! On prend soin de prendre toutes les infos ! Regarde ! C'est extraordinaire ! On est 4v3 ! Regarde ! On est 4v3 ! On a Guardian et là on décale les lignes petit à petit ! Tu vois ! On dépose Rain qui décale ! Voilà ! Il décale ses petites lignes ! Tranquilou ! On y va calme ! Il y a 50 secondes ! 15-4 ! On se précipite pas ! Moi j'ai vu des français dans ces situations là ! 15-4 ! Vas-y on rush A ! On rush A ! On rush B ! Go rush B ! Et ces mecs là non ! Construisent du jeu ! Ils laissent rien au hasard ! Voilà ! On attend ! On met bien les smokes ! On pré-shot ici ! Pour essayer de rotate les mecs ! Voilà ! Sauf que derrière ça backstabre au niveau du highway ! Bah nous on prend le Adrien qui accélère ! Olof qui est en double lame dans le mid ! Voilà ! On sait que les deux derniers sont en A ! Regarde le tank ils vont mettre eux pour aller en B ! Et le tank rush va mettre pour aller là-bas ! Voilà ! Donc on a boosté Guardian pour bloquer la... 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 Comment dire ? Voilà ! Donc là il lui dit fait du bruit en A ! Il décale ! Zelsis est super bien joué de sa part parce qu'il savait que le mid mid ! Il reste 5 secondes ! On va planter la bombe ! 1, 2, 3... T'es mort ! Voilà ! Superbe round de la part de Cloudline mais ça sert du cul ! Ça sert du cul comme jamais ! Superbe game sense de la part de Zelsis là ! Il est pas du tout naïf du mid ! Parce que... Il a très certainement dû entendre le boost du mec tomber ! Tranquille ! Là il... Il diffuse pas la bombe parce qu'il dit attends 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 je vais essayer d'avoir la WAP ! Très certainement qu'il veut la WAP middle et voilà il est de prendre la WAP ! Bon round de la part de Cloudline mais bon c'est que partie remise quoi ! Quand tu vois la maîtrise du round, la construction et tout qu'on arrive à s'attendre et tout ça se joue à un poil de kékette à la fin ! Je sais très bien qu'ils vont gagner ses quelques choses au bout d'un moment ! Ils retournant... Ah c'est mort ! Oh non c'était pas mal ! C'était un bon vraiment ! C'était cool hein ! Ah même moi je me suis fait bait ! Même moi j'ai dit GG c'est fini alors que c'était pas fini ! Donc ouais on full éco côté phase ! On a le temps... On a le temps de voir venir ! Voilà full éco on fait un truc paquet ! Petite smoke, petite flash ! Voilà la hache qui va faire beaucoup 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 de dégâts ! Voilà ça va être du tir au pigeon on va se régaler ! Kyo qui se régale en éco ! Vous savez il pourra dire qu'il a été impactant dans la game ! Voilà il a 13 kills tu vois il a fait 3 kills d'éco ! Il a été en extrémité lurké il a fait des kills mid ! On pourra dire non mais moi je suis du bord ! Et voilà un round parfait pour Cloudman ça peut les mettre bien pour revenir mais bon j'y crois pas ! Je n'y crois pas ! 15-6 let's go ! Ça remonte ! Mon pronostic je peux le gagner ! J'avais dit quoi 16-10 ? Ah il faudrait que Cloudman mette 3 rounds et on est bien ! J'avais dit 16-10 ! On avait droit à un round d'écart ! Là on est bien ! On refou l'éco euh... côté euh... Voilà on fait des petits rounds diggles ! Ouais on prend le temps chez FaZe hein ! Mettez-vous d'économie nous on a besoin d'un round c'est pas grave ! On va tenter les AWAP et tout derrière ! Là on met des diggles ! On va essayer de prendre de l'espace ! Voilà chacun va jouer son one diggles tranquillou ! Derrière on a une agression du main ! Côté Cloudman et de la porte en même temps ! C'est une sorte de mercenary mais en... En sneaky-biki ! Ohlala le break d'Autimatic ! C'était magnifique ce qu'il a fait ! Il a fait genre je pique, je ferme la porte, Adrien à ce moment là il est sorti, il a réouvert la porte et il l'a tué ! C'était magnifique ce qu'il vient de faire Autimatic ! Vraiment c'est un de mes joueurs préférés Autimatic, je lui suce la bite qu'on soit bien clair ! Je l'aime ! Flash pique au niveau du main, hop on est bien ! Action-réaction vu qu'on s'est fait pique sur le main A et tout machin et sur la A ! On sait très bien que le mid est faible ! Donc tout de suite on s'infiltre mid ! On attend les petits piques et on va essayer de punir au diggles ! Voilà, Autimatic ! Autimatic ! Ohlala ça c'est le Free-Rose ! Ça c'est le Free-Rose ! Autimatic c'est le Free-Rose ! Voilà, Nikoko aussi il distribue ! Nikoko il distribue ! Nikoko il distribue ! Olé, 15-7 ! Ronde armée, c'est maintenant qu'on va voir si Clownet va avoir les couilles pour remonter ou pas ! Euh, tu suces tout le monde ? Ah ouais, moi dès que je vois du beau jeu je suce ! Par contre dès qu'il n'y a pas du beau jeu je cartouche ! Genre euh... Fujitas ! Babababam ! Raffard dans tes dents ! Malek t'es toxique mais toi t'as pas le niveau ! Ouais mais quand je suce la bite est-ce que tu dis Malek tu suces ? Non ! On dit quoi ? Malek tu retournes ta veste ! Quand ça gagne t'es content, quand ça perd... Bah moi je m'en fous c'est le spectacle gros ! On est là pour... tu vois kiffer ! Ça te fait marrer tu vois ! Donc on est là pour le spectacle ! C'est ça qu'ils ont pas compris ! Ils ont le divertissement ! Après j'essaye aussi d'être objectif de temps en temps ! Mais... Mais tu peux pas dire que là Cloud9 n'est pas au-dessus tu vois ! Euh... Que FaZe n'est pas au-dessus ! Là toujours setup à 3 en A ! Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure ! Cloud9 c'est setup... On délaisse tout ça ! Zelsis il est tout seul B ! Il arrive à prendre un petit kill sur une one way ! Donc c'est cool ! Derrière on prend notre mid avec Reign qui nous fait des petites décales ! Middle au Calmito ! On push le main ! Ouais Cloud9 c'est propre hein ! Le jeu CT de Cloud9 est très 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 propre ! On dézone le mid ! On attend vraiment les steps ! La petite molle au Lucarne ! Comme t'aimes bien ! Rush qui push ! Qui s'arrête pas ! 5v4 ! L'espace est pris ! On va voir si le frérot Adrien au niveau de la porte il sera naïf ! Aïe 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 ! Il est en train de se passer une dinguerie là ! Le mec ils sont en train de se croiser ! Regardez hein ! Autimatic il a toujours à la porte ! Autimatic normalement il va faire le rune ! Zels il attend ! Voilà 1, 2... Merci au revoir ! Superbe rune de la part de Cloud9 ! Et mon pronostic il est toujours bon ! Let's go ! Adrien il est là ! Hop ! Kill sur toi parce que t'es naïf ! Guardian pendant ce temps il a pris un kill sur le B ! On est 2v3 ! Et il y a des trous sur la map ! C'est ça qui est super important maintenant ! On a des trous sur la map ! On a peur du spawn terreau côté Guardian ! Et Adrien elle arrive au niveau du highway ! Il va backstab rush ! Regardez rush ! Eh ouais mais gros ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez c'est ça ! On verrouille pas la map comme il faut quoi ! Et même quand il y a des 2v5 ! Flufu ! Le fils de Cloud9SB ! Lui par contre il meurt jamais de dos ! Flucha ça n'existe pas ! Redirection A ! Parce qu'Adrien il s'est repositionné ! Donc là move de génie d'Adrien qui arrive port ! On n'est pas naïf du mid ! Superbe kill de clé USB ! Là hop ! On déboule ! Et on est cool là ! C'est pas mal hein ! C'est pas mal ! Cloud9 est en train de revenir ! C'est cool ! C'est cool ! Que penses-tu de Zelzis ? Euh... Je sais pas ! J'aime pas trop ! J'aime pas trop ! Même s'il a fait un move bien là mid quand il n'a pas été naïf là sur le 2v2 ! J'aime pas trop personnellement ! C'est exactement ça ! On retourne pas les vestes ! On sait dire quand c'est bien et on sait dire quand c'est mal ! C'est exactement ça ! Ouh là 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 ! Guardian il a un poil de chat de tuer Autimatic ! Pareil ! Shake Faze ! On se laisse les runes ! On se laisse le temps ! On se laisse vraiment le temps ! Regardez ! J'avais 15 je sais pas combien ! Mais on fait des doubles échos ! Là on a fait double échos ! Euh... Là il y a Guardian qui a écho la WAP ! Parce qu'Adrel l'a écho ! Et on fait... On fait une écho encore une fois ! On essaie de remonter son... Sa monnaie à 3k4 constamment ! On est bien ! Tu vois on a juste besoin d'un rune ! On prend le temps chez Faze ! On se précipite pas ! Donc pour l'instant j'aime bien cette physionomie ! Tu vois ! Et bon on va commencer à falloir rentrer dedans les frérots là ! Parce que mon pronostic... C'est... C'est ce round ou le round d'après ! Non après je vous baisse zone ! Pourquoi t'appelles Flusha à clé USB ? Tant pis ! Tu connais pas clé USB frère ! J'y peux rien ! Flusha qui a entendu la Molo ! Rush qui est au niveau du Shroud ! Adrien qui a réussi à récupérer un petit euh... Ohlala Olof qui a mis un pique ! Un POC ! Guardian qui fait ça ! Regardez ! Il y avait un 5v3 à jouer ! On est... 5v3 à jouer ! Maintenant on est 3v2 ! Tout l'espace du A est pris ! On a Olof qui coupe la rotation quand même au niveau du mid ! Guardian qui arrive la porte ! Aïe 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 ! Dommage ! Guardian ! Ok il rate c'est normal ! Adrien qui joue son duel ! C'est pas normal ! Olof maintenant qui est en 1v2 ! Hus ! Là il attend le gros mur ! Ah il va pas le mettre ! C'est la... La Og ! Là c'est la Og ! Aïe 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 ! Ah bien joué Kyushima ! Il est parti avec les couilles Kyushima ! Il a dit ! Je lâche pas la boue ! Wouh ! 16-9 ! Let's go les gars ! J'avais call 16-10, j'ai droit à un round de moins ou de plus. C'est maintenant où Jaja. Par contre, les 3v5 comme ça, avec des one dig et des rounds machin, là, clairement, tu vois, FaZe, ils ont throw. C'est des rounds que d'habitude, ils perdent pas. Guardian, qu'il y aille, ok, je veux bien, il a un HP dans la merde, mais qu'Adren, derrière, ils prennent une visu, je suis pas fan. Donc là, maintenant, petite pause tactique côté FaZe. On est en train de dire, bon, les gars, depuis tout à l'heure, on fait un peu de la merde. Malek, il nous a sucé la bite. Maintenant, on fait de la merde. Il faut quand même qu'on le respecte. C'est un grand joueur de Counter-Strike, analyst, streamer, youtubeur. On va le faire kiffer pour son petit prono. Est-ce que vous êtes chaud ou pas, les gars ? Là, ta Guardian, il dit « Davai, Davai ». Tare, il nous dit « Youpla, Youpla ». Je suis pas dans sa langue. Olof Meister, il envoie du Fita. Nico, lui, c'est blête aussi parce qu'il est serbe, c'est la même chose. Kalashnikov et Adren, il est Kazakh. Donc, lui, il parle même pas les Kazakhs. Je sais pas pourquoi. Et là, maintenant, ils vont nous faire honneur. Ils vont le faire pour nous, les gars. Parce que j'ai dit qu'ils allaient le faire. 3, 2, 1, let's go. Wouh ! Bel H.E. Il fait très très mal à Nico. Et pareil pour Flusha, qui a pris une grosse H.E. Qui a voulu piquer au niveau du main. On a eu un setup double snipe. Qui a pas payé. C'est pour Flusha parce qu'il voulait piquer main. Il a pris H.E. Bush, il a 30 HP. Guardia Nito, qui nous fait péter le sniper aussi au niveau du main. On est bien. On est bien. Ah, le gars, tranquille. Nico, il est bosnien. On bat les couilles, gros. C'est les mêmes pays de... C'est sûr, gros. Il baisse des chèvres et tout. C'est bosnie, pas bosnie, serbe. C'est la même chose. C'est les bas clans. Tu vois, les Balkans. C'est les Balkans. C'est la guerre. Un coup, c'est unifié. Un coup, c'est pas unifié. C'est la même chose. Ils ont les mêmes ancêtres, plus ou moins. Tu vois, ils ont quand même la même culture. C'est des voisins. Hop. Kiyoshima tout seul dans le mid. Aïe, aïe, aïe. Il y a Kyo qui va causer la perte de Cloud9. Vitality éliminé. G2 éliminé. Et Kiyoshima éliminé. Le symbole. On a une réaction super de la part de Cloud9. Du boost contre lui. Lui, va-t-on être naïf ? Bah non, qu'on n'est pas naïf. Bah non. Mais c'est dommage, le petit timing, par contre, dit Koko. Et voilà ! Il rattrape le round. Il rattrape le round. Ils vont le faire. Il y a des redirections. Ils ont perdu un peu du B. Maintenant, Zazis qui est en train de se réinfiltrer. Mon info, l'offre qui va y aller. Il va le tuer. Et derrière, on accélère au niveau du B ou pas ? Parce que là, c'est pas le bon choix. Il y a fils de clé USB là-bas, en plus. Allez, il reste 10 secondes. Voilà. Autimatic qui en fait un. Il gagne du temps. Autimatic, il est trop fort. C'est incroyable. Flusha qui attend son petit timing en mode clé-clé. T'inquiète pas, il reste 5 secondes. Il n'y a plus le temps. Il va tuer tout le monde. Guardia Nito. Flusha ! Ok, les gars. C'est de la merde. L'on-en va revenir over time. Qui c'est qu'avait call 19-17 tout à l'heure ? Parce que là, c'est chaud. De toute façon, la Bosnie, ça doit appartenir à l'Autriche. Ouais, voilà. Je savais même pas ça. Merci. Malek, t'es belge ? Euh, non. Je suis évole. On dit bosnien, pas bosniaque. Ah ouais, on dit bosniaque ? Je croyais qu'on disait bosniaque. Hum. Bah après, c'est pas une question de parler des pays arabes. Tu sais, tu parles des pays musulmans, mais c'est pas la même chose. C'est des pays arabes, tu vois. Tu peux parler des pays arabes parce qu'il y avait l'Empire Ottoman. Qui avait unifié quand même pas mal de trucs. Tu vois, avec la Turquie et tout. Qui avait, tu vois, machin, si tu veux. Tu vois, après, tu peux parler de l'Empire Perse et tout. Avec, c'est quoi les Perses ? Je crois que c'est la Libye, non ? La Libye ou l'Iran, maintenant. Je sais pas, un truc comme ça. Là, on parle des Balkans, frère. Historiquement, avec Yushima qui fait un bouquin. Merci. Historiquement, les Balkans, frère, c'est Serbie, Bosnie. La République, je sais pas quoi et tout. C'était des pays unifiés il y a à peine 20-30 ans, gros. C'est juste qu'il y en a qui ont demandé, Croatie, tout ça. Ils ont demandé un peu leur indépendance. Et derrière, voilà, les Balkans, tu vois, c'est tatata. C'est la Tudis bande, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vrai. Ils ont plus ou moins les mêmes ancêtres. C'était des voisins à une époque. C'est comme ça, bon. Et tu peux pas me dire, oui, non, c'est la vérité. C'est un carnage, bien joué de la part de Cloud9, 16-10. Par contre, mon call, là, il va y avoir 16-11. Donc là, on commence à avoir chaud. Cloud9 qui revient. Je suis totalement pas objectif. Je m'en bats les couilles, je suis pour FaZe. Il y a quoi ? Je vais faire quoi ? Mais ça, c'était le Cloud9, il est vraiment très pop. Genre très, 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 très propre. Moins maîtrisé que celui de FaZe. On va pas se mentir. Mais là, FaZe, ils leur ont laissé beaucoup trop d'espace, de double éco tout le temps et tout. Donc, ils ont pu se construire une économie, se mettre en confiance. Et là, Cloud9 joue très, très bien leur site de défense depuis tout à l'heure. Loin d'être ignare, le Malek. Bah oui, monsieur. Bah oui, monsieur. On essaye de pas dire des conneries tout le temps, tout le temps. Donc, Kosovo, Slovénie, Macédoide. Exactement. Dans tous ces pays, mon pote, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, tout ça, frère. C'est frérot. Avant, c'était la Yougoslavie, tout le monde était dedans et puis c'est tout, tu vois. Maintenant, c'est les Balkans. C'est chaque petit territoire est indépendant. Et un coup, c'est la Bosnie, un coup c'est le machin. Alors qu'avant, c'était tous les mêmes, tu vois. Et il y a quelques années de ça. Donc, c'est une culture, tu vois. C'est comme ça. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents, ils étaient Yougoslames. Et ils parlaient la même langue. Et ils n'avaient pas de problème. Les problèmes qu'il y a eu dans ces régions-là, c'est les problèmes entre justement les chrétiens, c'était des orthodoxes, c'était des chrétiens orthodoxes, avec les musulmans. Petit cours d'histoire pour toi, mon pote. Et on t'aime, tu sais, on t'aime quand même. Bro, ça date d'il y a 20 ans à peine. Vraiment, je te dis. Dans les années 80, 90, il y a tout qui partit en couille. Peut-être début des années 2000. Non, c'était qu'attends. On ne vient pas de faire un 5v5 là ? Oh là là, le flash pic. Et l'agression. Si la Yugoslavie existait, aujourd'hui, il y aurait vla l'équipe de foot. Il y a moyen. Il y a moyen. Nico. C'est un match dans notre niveau comparé au français, je trouve. Moi aussi, je trouve très honnêtement que là, le niveau est propre. Clown-Nin, ils sont assez sereins. Ils sont confiants dans leur side CT. Ça bouge bien, ça défend bien. Alors qu'il y a 15 depuis je ne sais pas combien de rounds pour Faze. Il y a ça à prendre en compte. Il faut féliciter aussi Clown-Nin là-dessus. Je pense que ça aurait chop depuis très longtemps chez les français. En 2000, c'était encore la Yugoslavie. Je ne sais pas. C'est une vraie info que tu me donnes. La remontada. La remontada. Donc là, on attend la flash de Olof pour piquer dans la smoke. Et on est tout blanc. On essaie de faire un contre-boost. Action, action. Oh là là, superbe. Clé USB entre deux smokes. Pas une smoke. Deux smokes. Fils de Clé USB. Regardez ce qu'il est capable de faire. Il tire entre la smoke Z et la smoke boost. Voilà. Il était comme ça. Et lui, il tient. Il fait deux kills. Je vous le dis, Flucha. Il ne veut pas laisser ce major. Exactement, GLXD, mon pote. Exactement. Et fils de Flucha. Fils de Clé USB. Qui nous met une petite disquette dans le... Quoi ? Attends, Rain, là. Il a été touché d'où ? Et Flucha, là, qui l'a touché, là, à travers ? Non, ne me dites pas que c'est Flucha qui l'a touché à travers. Ah bah si, c'est Flucha. Regardez, il a l'assiste. Il triche, cet enculé ! Il nique mon pronostic parce qu'il triche, ce bâtard ! Oh là là ! Il est incroyable, ce tricheur ! C'est bon, je vais mettre le cheat sur YouTube de cette vidéo. Flucha en flagrant délit de cheat. En gros, je ne dis pas qu'il ne triche pas, là ! C'est incroyable, là, le rune qu'il vient de faire ! Attends, 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 Flufu, là. Il nous fait quoi, là, Flufu ? Flufu, il veut son sticker, hein. RIP ! Ah, de fou ! Qui c'est qu'acole 1613, là ? Qui c'est qu'acole 1613 sur le stream ? C'est incroyable, là ! Ouais, c'est incroyable, là, le rune qu'il vient de faire ça. Ouais, ça va sur Wikipédia, mais après, c'est bien, c'est une source d'informations, quand même, tu vois. Tu vois, c'est bien, le débat. Parce que, à l'heure, on me dit « Ouais, parce que tu dis que les bosniaques, machin, c'est tous les mêmes, mais je ne sais pas quoi, c'est raciste. Nous, quand on dit machin sur les musulmans, vous prenez le seum. Eh, frérot, tu ne peux pas dire un arabe, c'est un arabe, s'il se considère comme perse, parce qu'il est iranien ou libyen, je crois, des deux ? Non, je crois que la Libye, c'est arabe, et l'Iran, c'est perse. Tu ne peux pas dire à un maghrébin, tu es un arabe, non, c'est des berbères. C'est comme ça, c'est l'histoire. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme les Indiens d'Amérique, c'est eux les vrais Indiens, tu vois. Et après, tu as les Indiens d'Inde, c'est des Asiatiques. Tu vois, ou... Tu vas dire à un mec de la Mongolie, je ne sais pas quoi, alors qu'ils ont une grande histoire avec Jandis Khan, qui a créé la plus grande, 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 grande... Je ne sais plus quoi, il a dominé le monde, il n'y a que lui qui a dominé autant de territoires. Va dire à un Mongol, ton pays, je ne sais pas quoi, je te garantis qu'il est fier de son pays, le Mongol. Enfin bref, pareil pour les Vietnamiens, ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Japonais, ça n'a rien à voir. Aïe, 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 il y a le comeback. On attend les flashs sur le mid, on la double, bien évidemment, on y va, on a les petits contacts, ce n'est pas mal. Voilà, les Albanais, frères, il y a des gros problèmes avec les Albanais, Albanais, Arménie, Turquie et tout, c'est, attention, il y a beaucoup de problèmes, on ne va pas dire que c'est les mêmes. Alors qu'à un moment, ils étaient tous un peu, ils étaient tous un peu, voilà, tranquille. C'est un match de CS, ou c'est un cours d'histoire ? Comment je vais mettre ça sur YouTube ? Sur YouTube, il y a les haters, ils vont me dire, Malek, tu n'es pas très professionnel, nanani, nanana, parce que là, il y a 15-14 quand même, c'est le combat du siècle, il n'y a aucune émotion dans le match, c'est-à-dire que je ne peux même pas mettre ça sur YouTube, bordel de merde. Ah, Fusha, il shit, je vous le dis, Fusha, lui, lui, il n'enroule pas. Hum... Hum... la pause tactique de la part de FaZe, le combat... Qui c'est qui a call 19-17 tout à l'heure que je lui insulte ça, à la mer ? J'écale Overtime. Il y en a un, il a dit, ouais, 19-17, je lui ai dit, ouais, je te donne ma chaîne YouTube, et tout, c'est incroyable, non ? Je retire totalement ce que j'ai dit. C'est un mensonge. Big Dan, merci pour le sub, gros, big up ! Le gars qui a call over time, il est en train de chercher le bar. Ah ouais, de fou, frère. C'est exactement ça. Exactement ça, mon frère. Yo, Tarsink ! Quoi ? T'as qu'un seul sub ? Quoi ce bordel ? Mon frérot de Dusseldorf. Flusha, auto-noob. Allons, on va se mettre sur le king. Je pense qu'il est en train de se passer. Il fait des walls, même nous, on ne comprend pas. Là, il sait qu'il n'y a personne. Mais il spam tous les walls pour dire, mais regardez, au round 19, j'ai mis des walls, je n'ai touché personne. Bah ouais, je tente, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Ça, c'est pour se donner une crédibilité. On les connaît, ça. Genre en mode, ouais, non, je ne suis pas un cambrioleur. Regardez, là, je me suis installé chez une mamie, j'étais dans la baignoire, je suis juste pris un bain. C'est pareil. Alors que la veille, tu étais en train de cambrioler des maisons. Pour ceux qui veulent un peu, voilà, créez-vous des alibis, créez-vous des routines, tu vois, des belles histoires. Ça, quand tu es devant la juge, bah non, madame la juge, moi, j'aime bien entrer à la banque et faire des pranks. J'arrive, levez-les tout seuls, les mains en l'air. Tu dis, non, mais je suis youtubeur, j'ai une chaîne youtube. Et ouais, tu vois, des fois ça passe, tu as des vidéos buzz, et quand ça ne va pas passer et que tu vas repartir avec le million, bah, tu seras millionnaire. Pour tous les quatre, c'est une bonne solution. Bah, je le chasse, la même chose avec le shit. Ah non, je ne suis pas. Gros appel de... Oh là là, le fake, oh le fake, oh le fake, ils sont 4 en B, ils sont 4 en B. Rachet tout seul, ah, c'est la merde. C'est la merde. Il va faire... Oh ! Quelle horreur ! Il va faire le taf ! Et mon col est dans la merde. 3 v... 2 v 4... 16 v 14 ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont... 1 v 3 de la part de Oji Magic et c'est le 16 v 14 ! Merci ! Merci ! Quoi ? La ninja ! Oh ! Il a... Oh mon dieu ! My heart is breaking, heart breaking guys ! Et merci ! Le beau jeu !